La tuberculose est un membre émérite du club des grandes tueuses. Comme beaucoup d'entre elles, elle ne choisit pas ses victimes uniformément. Les 22 pays les plus touchés par la maladie sont essentiellement en Asie et en Afrique. À L2, l'Inde et la Chine concentrent plus de 45% des cas de tuberculose dans le monde. Si l'on observe la prévalence de la maladie, c'est-à-dire le nombre de malades par rapport à la population totale du pays, c'est au Cambodge et en Afrique du Sud qu'on trouve les taux les plus élevés. Sur un échantillon de 100 000 personnes, au Cambodge, on dénombre 764 malades, alors qu'en Chine, 99. Dans certaines régions du monde, la maladie se propage plus rapidement qu'ailleurs. L'Afrique australe arrive largement en tête. Sois-Ylande, Afrique du Sud, Mozambique et Zimbabwe sont les pays où le nombre de nouveaux cas était le plus élevé en 2013. Pourquoi plus vite ici qu'ailleurs ? La réponse tient en quatre lettres. S-I-D-A, SIDA. Car la tuberculose est une maladie opportuniste. Elle profite de l'affaiblissement des personnes séropositives pour les attaquer. En Afrique du Sud, au début des années 2000, alors que l'épidémie de VIH frappe le pays de plein fouet, le nombre de cas de tuberculose explose. Un dernier paramètre est à prendre en compte, les résistances. C'est-à-dire les cas de tuberculose difficiles à soigner, car le bacille s'est adapté aux antibiotiques. L'Europe de l'Est et l'Asie centrale concentrent le plus grand nombre de malades dits résistants. Si on arrive à guérir aujourd'hui 80% des cas de tuberculose non résistante, plus de la moitié des cas de tuberculose résistante sont incurables. La tuberculose est certes une vieille maladie, mais la menace est bien actuelle. La co-infection avec le virus du sida et la multiplication des résistances rendent encore plus urgent le besoin de nouvelles armes contre la maladie.